Oh yeah ! Eh oui, c'est le blog 15, on enchaîne, on enchaîne. Et si c'était le nom de ce blog, tout simplement ? Parce que, en fait, c'est un fourre-tout, ce blog numéro 15. Je ne voulais pas noyer le mouvement prévu le 12 décembre avec tout ce que je voulais vous parler à côté. Donc, c'est un fourre-tout, on va l'appeler comme ça, et on enchaîne. On enchaîne, on enchaîne... Alors, petite parenthèse, on m'envoie plein de mails, de SMS, machin, truc. On dénonce beaucoup de choses. Alors, évidemment, on ne peut pas se faire, il faut des preuves, il faut machin. Donc, pas toujours facile de peser le pour et le contre dans ce que je reçois. Toujours est-il que j'ai reçu, par le biais d'un ami, les tarifs pour le restaurant le jour du prix d'Amérique. Alors, voilà, ça s'affiche. 220 euros le couvert pour le prix d'Amérique au restaurant Le Sulti. Voilà. Donc, après, on se plaint qu'il y a moins en moins de monde chaque année. Enfin, le mec qui vient à Vincennes, qui prend un grand coup de bambou comme ça sur la tronche, c'est tranquille, il ne va pas revenir demain, celui-là. Parce que 220 euros par tête, donc, vous venez d'une petite famille, femme, deux enfants, ce qui est la moyenne, ça fait 880 euros, plus de 5000 balles de foutu en l'air pour un resto, pour une course, machin. Est-ce raisonnable ? Est-ce que ceux qui nous dirigent réfléchissent à tout ça ? Le drame là-dedans, c'est que le restaurant risque d'être complet. Tant mieux pour eux, alors, s'ils font leur beurre, machin. Mais il ne faut pas se plaindre si d'année en année, on a de moins en moins de personnes sur les champs de course. Parce que je préférerais avoir des tarifs plus sympas qui permettraient en plus et surtout que ces gens-là puissent aller au guichet. Parce que si vous payez 220 euros votre plat, si vous avez un petit budget sympa pour aller aux courses, c'est autant que vous n'allez pas jouer dans l'après-midi. Et comme je suis intimement persuadé que les gens qui vont venir voir le prix d'Amérique pour au moins 50% seront des joueurs et 50% seront des badauds, ce serait quand même con de se priver de cette manne financière. Nos dirigeants en accord avec la communication puisque je pense que la communication demande l'accord aux dirigeants pour de telles choses. Donc voilà, 220 euros le restaurant au Sulky. C'est... Qu'on continue les conneries, qu'on continue les conneries. Ah, voilà. J'ai rencontré un homme pour qui déjà avant j'avais... Comment dirais-je ? Un a priori positif. Parce qu'il m'avait bien plu une fois quand il avait parlé de son cheval. C'est Eric Lamberts. Eric Lamberts, il est membre d'un comité, un autre haut, alors je ne sais pas dans quel secteur il se situe, mais il m'a invectivé gentiment samedi avant que je l'interview pour la course de son cheval dans le prix du Bourbonnet. Voilà. Je me pointe avec ma caméra, je vous dis la scène telle qu'eux, il ne sera pas là pour me contredire. Enfin, il ne va pas me contredire puisque je vais dire la stricte vérité. Voilà, il m'explique, il me dit voilà, j'ai regardé tes blogs, machin, en tout cas ton blog, ton dernier blog, je ne suis pas d'accord avec toi, nous sommes dans le même bateau, il ne faut pas tirer sur tout ce qui bouge, machin, et tes chiffres ne sont pas bons. Je lui explique que mes chiffres sont plus que bons, il me dit non, non, tes chiffres, c'est 5% et pas 30% de baisse sur des réunions. Alors, je vais les faire, pendant que je vous parle, je vais les afficher, ces chiffres-là, comme ça vous allez pouvoir, on va même faire les additions au fur et à mesure, comme ça vous verrez bien que sur une réunion, un jeudi après-midi à Vincennes, vous faites du moins 30% et pas du moins 5% comme peut le croire Eric Lambert. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avec Lambert, je pense qu'on lui donne un papier et on lui dit qu'on fait moins 5%. On fait moins 5% sur la journée, mais sur la réunion, on fait moins 30%. Et pourquoi on arrive à ce moins 5% ? Je l'ai déjà dit, je l'ai déjà expliqué. C'est parce qu'on a rajouté une réunion 9 fois sur 10 à l'étranger, qui permet d'apporter plus de manes, ce qui fait qu'au lieu d'avoir la réalité en face, on la masque plus ou moins habilement. Mais c'est au détriment de tout. Les joueurs n'en peuvent plus et les professionnels s'écoeurent également des qui-dire. Et ce n'est quand même pas le but du jeu. C'était juste pour vous dire qu'Eric Lambert aurait pu me dire, je ne suis pas d'accord avec toi, machin. Parce qu'il était véhément, il n'était pas content de ce que j'avais dit. Donc, et à la fin, il me dit, bon, je vous la refais, je me recoiffe et on y va pour ton interview, il n'y a pas de souci. J'ai trouvé l'homme grand, c'est peut-être un peu fort le terme, mais il a été bon. Ce n'est pas parce que j'ai eu l'interview qu'il a été bon. C'est parce qu'il a fait la part des choses. Je fais mon métier, il n'est pas d'accord avec moi, il me donne son point de vue, il essaie d'argumenter. Je lui donne le mien. Et au final, si demain je dois aller boire un verre avec Eric Lambert, ça sera avec un énorme plaisir. Je veux dire, je n'ai pas de souci avec cet homme-là et je ne souhaite pas en avoir. Je ne souhaite pas en avoir ce souci avec qui que ce soit. Je mets juste en avant le fait que les dirigeants prennent des décisions qui vont à l'encontre de tout. Donc, voilà, cette parenthèse avec Eric Lambert. Voilà, je vous dis, j'avais apprécié l'homme quand il avait parlé de son cheval il y a quelques temps de cela, en disant qu'il souhaitait à tous ses confrères d'avoir un cheval de cette classe. J'avais trouvé ça très beau de penser aux autres alors qu'ils vivaient un moment de gloire intense, alors que d'habitude c'est plutôt personnel. Non, là, il avait partagé. Et là, je vous dis, au-delà de... Ce n'est pas une altercation, c'est une explication qu'on a pu avoir ensemble. Eh bien, il en résulte qu'il est resté sur sa position, je suis resté sur ma position, mais il m'a également fait part de son mécontentement. J'accepte. Contrairement à d'autres qui ont du mal à accepter la critique. Je tairai les noms. Mais enfin, bon, voilà. Donc, Eric Lamberts, franchement, il est encore monté dans mon estime. Les chiffres de super dimanche. Je les prends, ça n'a pas d'ordre, vous m'excusez. Je n'ai pas eu le temps de faire des belles transitions. Pour ça, il y a mes collègues. Les chiffres de super dimanche. Alors, on nous a annoncé plus de 6200 entrées dimanche dernier à Vincennes, machin, truc super. Mais moins 10% d'enjeux. Alors, d'une part, j'ai du mal à croire qu'il y avait 6222 personnes exactement à Vincennes, parce que ce jour-là, j'étais présent de l'autre côté. Pour la simple et bonne raison que j'ai des amis qui ont eu un fameux flyer avec des invitations pour aller de l'autre côté. Et donc, je me suis amusé à me balader dans le grand hall. Et j'ai aperçu des bonnes choses, pas que des mauvaises. Mais déjà, je n'ai pas aperçu 6222 personnes. Je ne crois pas. Et si vous regardez les vidéos qu'on a pu faire ce jour-là, à mon avis, on était très, très loin de ce score. Toujours est-il que mes amis ont été touchés par leurs enfants. Des flyers ont été distribués à l'école. Alors, est-ce que c'est la politique comme du trop ? Je ne pense pas du tout qu'on passe par les enfants, par les écoles, pour essayer d'amener les adultes aux courses. Mais si tel est le cas, la démarche, elle est ce qu'elle est. Je ne la critique pas. Toujours est-il que les enfants ont eu des flyers qui ont fait venir les parents aux courses. Et les parents ont eu une organisation, de leur dire, assez convaincante. Même si tout n'était pas parfait. Ils ont fait une balade dans un bus, bus travelling, il y a eu ça. La balade des écuries, leurs enfants ont pu faire du poney, machin. Bon, alors après, le seul reproche qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'étaient pas toujours très, très bien guidés. Et surtout que de 12h30 à l'heure à laquelle ils sont arrivés, jusqu'à 16h30 à l'heure à laquelle ils sont partis, il y a eu 4 heures, c'était long. Ils n'ont pas eu les animations qu'ils pensaient avoir partout. Bon, ils n'ont pas payé l'entrée, donc ils sont dans un sens assez contents de leur journée. S'ils avaient payé 10 euros, peut-être que ça aurait un peu entaché le truc. C'est une nouvelle fois la preuve que la gratuité des entrées fait que la personne va peut-être revenir un jour. Et puis surtout, les animations, dans l'ensemble, je vous dis, elles étaient à la hauteur. Est-ce que Super Dimanche va faire le succès attendu, machin ? Moi, la seule chose que je constate, c'est qu'on a fait 2000 entrées de plus que l'an passé et qu'on fait 10% de chiffre d'affaires en moins. Enfin, la corrélation entre les deux, c'est de me dire, on a fait peut-être venir du monde, mais les mecs ne jouent pas. Alors, dans ces cas-là, on n'a qu'à mettre l'hypodrome de Vincennes comme un centre d'accueil des SDF en plein meeting d'hiver. On va faire 4000 entrées en plus et puis on sera content. C'est bien de faire venir du monde, mais il faut également que la cible soit la bonne. Que vous fassiez venir des enfants sur un hypodrome, c'est génial. Vraiment, c'est bien. Ce n'est pas moi qui vais m'en plaindre. Ça fait travailler tout le monde, ça amène un peu de gaieté. Et puis, le papa qui a envie d'aller jeter son billet au guichet, il y va. Sauf que pour le moment, ce n'est pas… Là, je prends l'exemple de mes amis. Ce sont des gens qui ne sont pas du tout intéressés par les courses et qui n'ont pas été intéressés. Ils ont été intéressés parce qu'à l'entrée, ça, ça fait partie des bonnes actions, on leur a donné un petit coupon de 2 euros pour aller jouer. Donc, bravo à la communication. Au moins, on les force à aller au guichet. C'est ce qu'il faut faire. À mon avis, c'est la démarche logique. Maintenant, peut-être que parmi les groupes qu'ils formaient pour les visites, des écuries, des machins, des trucs, c'est peut-être à ce moment-là qu'il faudrait avoir quelqu'un qui place les… qui les emmène vers le guichet, qui ne les fasse pas oublier d'aller au guichet et qui les intéresse également un tout petit peu au jeu. Est-ce que la pédagogie est bonne pour le moment ? Je n'ai pas l'impression. Quand ils sont repartis, je leur ai demandé leur impression sur la journée. Ils m'ont dit que c'était bien pour les enfants, mais pour nous, on s'est fait chier. Et entre les courses, c'est long et on ne sait pas ce qui s'y passe. Tout découle de ça. Ce qui est dommage, c'est qu'à la communication, c'est vers ces gens-là qu'il faudra aller se tourner. Après, une fois que vous avez fait votre journée d'action, c'est de savoir ce qui a pêché et ce qui était bien. Et de là, pourraient découler des améliorations. On n'est pas encore dans cette logique de résultat, de qualité à la communication. On a des idées, on les jette. Une fois qu'elles sont jetées, on a l'impression qu'on a fait le boulot. Moi, je pense qu'on n'a fait que 20% du travail. Il en reste. Donc voilà. Mais juste pour vous dire quand même que je pense que les chiffres étaient pipés. Je n'ai aucune certitude. Je veux bien croire sur parole qui que ce soit. Mais 6222 personnes à Vincennes dimanche, les chiffres du PMH, ça me paraît plutôt logique. Et ce qui me fait dire en plus qu'il n'y avait peut-être pas 6200 personnes, c'est que le PMH fait moins 10. Moins 10, c'est quand même énorme quand vous faites venir un tiers de plus de personnes que l'an passé. Et en plus, sur les 6200 personnes qui sont arrivées à Vincennes, beaucoup n'ont pas payé leur entrée. Donc ils ont peut-être pu, et j'ai également, se venger sur le jeu. Il n'y a pas eu de... Ce sont des chiffres qui sont bizarres. À commenter, ça me paraît trop compliqué. C'est des données brutes. Mais elles ont quelque chose qui... Il n'y a pas de corrélation entre toutes. Et c'est ce qui me fait dire qu'il y a matière à douter. Voilà. Ah oui. L'écart de langage. Le point de vue d'un des amateurs, d'un des driveurs amateurs à la une du Turf. Je crois que c'était le matin du Bourbonnet. Alors déjà, mes confrères de Paris Turf. Mes confrères de Paris Turf. Comment peut-on mettre un billet concernant les driveurs et le microcosme d'amateurs ? Un samedi, un jour de Bourbonnet et veille de Criterium des 3 ans. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que les amateurs, ils soient pro, pas pro, semi, pro, machin. Est-ce que c'est le point de vue idéal qu'il fallait passer ce jour-là ? Moi, j'aurais plutôt placé le point de vue de Jean-François Meillère qui est passé ce matin dans le Turf, avec justement le Triumvirat qui ne s'entend pas, le PMU, France Gallo et le Trot. Ça aurait été intéressant de le mettre samedi. Ça aurait eu un écho. Là, putain, ils nous mettent un amateur qui va parler au nom des amateurs sur savoir s'il y a des amateurs qui sont professionnels. Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Alors, aussi bien les professionnels s'en foutent que les joueurs. Alors, évidemment, les amateurs, ils vont encore me tomber sur la gueule. Je ne vous traite pas de clown. J'ai eu un procès de la part des clowns. Ça me coûte cher déjà. Non, je déconne, mais... Non, mais vraiment, sans déconner. Là, c'est... On touche le fond. Alors, j'aime la façon dont les amateurs s'invectivent. Mon cher Pascal Boé, qui lui dit... J'aimerais être autour d'une table quand ils s'engueulent, avec leur femme, par exemple, ou machin... Ma chérie, je t'ai vue avec cet homme nu dans le lit. Je ne t'aime plus. Ça frise le ridicule. Est-ce que... Alors, moi, j'ai peut-être fait un écart de langage. Mais à force d'être trop polissé, j'ai l'impression que tout le monde se bat de la connexion. C'est la cause des amateurs qu'a pu soulever cet homme-là. Et peut-être même le premier intéressé. Même s'il prend son métier à cœur et qu'il essaie de tout faire pour mettre en valeur les amateurs. Ce n'est pas quelque chose que je remets en cause. Mais il serait quand même grand temps que les amateurs reprennent leur place dans le paysage des courses. Voilà, c'est tout. C'est la dernière fois, j'espère, que je parle d'eux. Bon, enfin, ça m'a choqué de voir un billet sur les amateurs. Je vous dis, un samedi matin, j'ai dit, là, au Turf, ça va vraiment mal. Pour mettre un billet comme ça, il est légitime. Mais très sincèrement, je m'en fous qu'il y ait des amateurs pros, machin. La solution que je vous avais dit, c'est pas de course PMU. Ils courent pour un jambon. Et comme ça, il n'y a plus de pros, il n'y a plus de machin. Tout le monde sera jugé. Vous verrez qu'il n'y aura plus des semi-pros, machin. Là, il n'y aura vraiment que des amateurs, des purs et durs. Mais les amateurs veulent lancer un débat, qu'ils le lancent entre eux. Ce n'est pas à moi d'en parler. C'était juste pour parler de l'écart de langage. Mon cher Pascal, a-t-il dit, et tout ça. Je ne me vois pas me fâcher avec un mec en lui parlant comme ça. Franchement, franchement. Vous voyez, je préfère avoir l'engueulade que j'ai eue. Enfin, l'engueulade, entre guillemets, ce n'est même pas une engueulade. L'explication que j'ai eue avec Eric Lambert, c'est qu'elle était chaude et qu'il s'est bien finie que de lire des trucs comme ça. Bon, bref. Je n'insiste pas. J'ai été touché, dites-voir, par le jockey, Hubert Therrien. Alors, lui, il raccroche et tout. Quel moment d'émotion il a fait vivre sur Ekkidia. C'était beau parce que vous voyez bien que c'est un homme qui a tout donné, machin. Et j'ai été stupéfait de voir qu'il n'avait gagné que 281 courses. Cet homme-là, j'avais l'impression qu'il avait une toute autre carrière, un tout autre palmarès. 281 courses, ce n'est pas beaucoup. Il a monté pendant combien de temps ? Presque 10 années. Donc, ça fait plus de 3600 jours. Une victoire tous les 15 jours. J'avais vraiment l'impression que c'était un jockey de tout premier plan. Et bref, bon, peu importe. Je ne remets pas sa carrière en cause. Bien au contraire, j'ai beaucoup de respect, encore plus de respect que n'importe qui, pour les jockeys d'obstacles. J'ai un très bon ami, Benoît Gickel. Il n'a pas été épargné par les problèmes de santé, avec les chutes, les machins, les trucs. Il se casse des... Quelle horreur ! Quelle horreur et quel courage ils ont. Et eux, ils risquent leur peau, leur tête à tous les voyages. Toujours est-il que ce Hubert Thérien, il est touchant. Et... Est-ce que ce n'est pas ça aussi, la beauté des courses, la magie des courses ? Heureusement qu'Ekidia ne nous a pas mis au moment où il passe au stade des larmes, parce qu'il n'en pouvait plus, le mec. Il se prive de sa plus grande passion. Enfin, il se prive. Il arrête sa plus grande passion après plusieurs années de sacrifice. Heureusement qu'ils ne nous ont pas mis un double écran pour nous montrer des chevaux qui partent au Cantère, à Toulouse, ou machin, ou truc. Non, franchement, Hubert Thérien, voilà. Petite parenthèse, respect pour l'homme, respect pour les jockeys d'obstacles. Le fait d'être venu avec sa famille pour la dernière et tout ça, c'était beau. C'était... Ça m'en donne la chair de poule, là, de repenser à ces images-là. Voilà. C'est vraiment... Je pense que la mise en valeur de nos sportifs, du plus petit au plus grand, passe par des reconnaissances, comme ça a été le cas grâce à Stéphane Mons, pour le coup, grâce à la prise d'antenne de ces hommes-là. Heureusement qu'on lui a accordé ne serait-ce que cinq minutes pour qu'on puisse voir son amour pour le métier qu'il a exercé. Voilà. Parenthèse fermée avec ce beau Hubert Thérien. Je finis par un beau tacle. Putain, celui-là, je l'attendais depuis un petit bout de temps parce que... Depuis le temps que je sais que Reddy Cash fait son retour à la compétition, j'ai qu'une seule chose, c'est les boules. Oh ! Putain, les boules ! Ah, voilà, c'est vraiment les boules. Le machin... Enfin, le machin, quel manque de respect ! On efface. Le champion, il a 4 millions et des brouettes d'argent gagnées depuis le début de sa jeune carrière. C'est le cheval qui peut faire venir du monde aux courses. C'est le cheval qui fait jouer les gens. Et si ça se trouve, et si ça se trouve, il ne courra pas le prix d'Amérique. Tout ça pour une règle à la con, parce que c'est une règle à la con, on est bien d'accord, des 31 000 euros qui ne vont peut-être pas gagner, je le souhaite, j'espère qu'il va gagner le Bourgogne, comme ça au moins il sera tranquille avec ça. Mais si ça se trouve, en étant deuxième, il aura 30 000, il ne va pas courir le prix d'Amérique pour 1 000 euros. Quelle règle à la con a été mise en place par nos dirigeants ? Est-ce que vous savez d'où elle vient cette règle ? Alors je vais vous le dire, parce que peut-être que certains l'ont oublié, elle vient de Niopette d'Ombré, qui avait fait sa rentrée un jour, une année, dans un prix d'Amérique. Parce qu'il préparait une course qui avait lieu quelques 15 jours après. Donc il avait couru sa chance, le genre où il avait fait le parcours à 3, il avait arrêté Nijinsky-Blue avec à son sulki Yves Dreux, qui est au programme. Donc il a voulu trouver une parade pour ne plus être embêté dans les belles courses. Il a été victime, c'est ce qui est vrai en plus, il a été victime de Niopette d'Ombré ce jour-là, qui a fait sa course, qui aurait pu se retirer sportivement dans le dernier tournant, ou à l'intersection des pistes, machin, qui a préféré arrêter tout le wagon de 3, qui n'a pas faussé la course, parce que bon, la course, elle est ce qu'elle est. Mais il a emmerdé tout le monde, Jean-Raoul Diès, ce jour-là. Et donc, Yves Dreux qui est au programme a pondu cette loi, qui dans un sens est logique et presque légitime. C'est vrai que si vous ne prenez pas 31 000 euros dans une année pour un cheval, c'est que vous n'êtes pas prêt à courir le prix d'Amérique. Je ne remets pas ça en cause. Sauf qu'il aurait peut-être fallu, comme beaucoup de choses, s'accorder un petit droit à l'erreur, une sorte de wild card, comme ils disent aux trolls, les Scandinaves. Ils ont toujours une invitation spéciale, comme ça, qu'on peut... Parce que là, le malheur de cette loi, qui est à la fois juste et pas juste, parce que là, je vous le dis, vous avez le meilleur cheval du monde qui va être là. Et autre parenthèse dans la parenthèse, heureusement que Texas Charm, il a gagné le Bourbonnet, parce qu'imaginons qu'il aurait terminé 3e. Il ne serait pas encore qualifié, il n'aurait pas fait l'arrivée dans le Bourgogne, pas qualifié, on serait privé et de Texas Charm et de Reddy Cash dans un prix d'Amérique. Deux chevaux qui sont d'une part vendeurs, et qui apportent quand même leur contribution à la beauté des courses, à l'élevage, à machin, à truc. Donc, est-ce que cette règle des 31 000 euros, est-ce qu'il ne faudrait pas l'aménager ? Voilà ce que je veux dire. Est-ce qu'il ne faudrait pas, non pas mettre des conditions stupides, des machins, mais peut-être créer une commission de sages, par exemple, comme ils ont l'habitude de faire au trop. Vous mettez 12 grands professionnels, les 12 sages, d'après ce que j'ai compris, et puis ils décident, l'entourage par exemple de Reddy Cash fait la demande, nous on veut courir le prix d'Amérique, on va le courir prêt, on va le courir avec une chance, comme ils ont l'air de l'affirmer, ils ne vont peut-être pas se qualifier au gain. Donc, ils font la demande en amont, ils disent, nous on aimerait ne pas courir après le temps, parce que déjà on peut flinguer notre cheval dans la préparation, et puis ils invoquent plein d'excuses. Et à ce moment-là, ces 12 sages se réunissent, il faudrait une majorité, deux tiers, comme ça il n'y a pas de discussion, et ce n'est pas du 7 voix contre 5, deux tiers. Il faut qu'au moins deux tiers des mecs autour de la table soient d'accord, pour que ce cheval-là prenne part au prix d'Amérique. Et il faudrait qu'il prenne en compte plusieurs éléments, à savoir le degré de forme du cheval, donc peut-être aller le voir travailler, faire une requalif si besoin est, ou juger de sa prestation en course, demander des explications plus approfondies à Duval d'Estaing, à Allaire, à Nivar, et puis avoir tous les arguments en main pour essayer de le faire courir. Et surtout, dans la tête de ces dirigeants-là, il faut qu'ils se posent la question de savoir si, dans ce cas concret, Ready Cash ne court pas le prix d'Amérique, combien ça va coûter aux courses. Parce que, s'il ne se qualifie pas, alors évidemment, ça ne va pas empêcher le prix d'Amérique de se courir, mais d'une part pour la beauté du sport, d'autre part pour tout ce qui entoure les courses, la médiatisation qui peut se faire autour de Ready Cash, qui a, à mon avis, toujours été un plus ou moins raté, même par rapport à son retour, on n'a pas été très très bon, on aurait pu faire un parallèle avec Mormec et machin, ça n'a pas été fait, c'est dommage, il y avait plein de choses à faire qui n'ont pas été faites. Mais, Ready Cash, il est vendeur, qu'on le veuille ou non. On va peut-être se priver de lui dans le prix d'Amérique, franchement, c'est les boules. Et cette règle des 31 000 euros, d'une part, au jour d'aujourd'hui, j'estime que c'est une règle à la con. Pourquoi 31 et pourquoi pas 30 480 ? Et pourquoi pas 32 860 ? Pourquoi 31 000 euros ? Le deuxième, il y a 30 000 euros. Alors ça, ils n'y avaient peut-être pas pensé auparavant, à la commission, au code, mais là, maintenant, il faut revoir. 30 000 euros serait plus légitime, et surtout, ça permettrait à un cheval comme Ready Cash, s'ils terminaient 2e du Bourgogne, de pouvoir se qualifier par la suite. Alors, on ne changera pas les règles cette année, mais c'est pour les années suivantes. Voilà, c'était ma petite parenthèse poignard. J'ai l'impression quand même que nos dirigeants y avaient déjà pensé. Je me permets d'en rajouter une couche, parce que je me permets tout, et parce que je sais aussi qu'ils nous regardent. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut... Ah oui, on va finir sur une note plutôt positive. C'est les scores d'Adoturf. Alors, les scores d'Adoturf, de vendredi à dimanche, on a produit, je crois, 6 vidéos. Elles ont été vues à plus, écoutez-moi bien, plus de 125 000 vues. Vous avez peut-être vues, revues, je ne sais pas comment ça peut se passer. Moi, je comptabilise avec mes associés 125 000 vues. Alors, c'est selon les organisateurs et la police. Ce n'est pas comme le trop. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas les entrées de Super Dimanche. C'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Et j'espère que ça va continuer un tout petit peu, même si je dois bien vous avouer, il n'y a pas de lassitude, mais il est temps que ça bouge. Je ne m'ennuie pas à tourner certaines images, on ne s'ennuie pas à les monter. Je pense que les professionnels s'amusent avec notre caméra et avec nous. Mais on peut voir encore plus grand, on peut voir encore plus fort. Il ne faut pas qu'on soit pollué. Voilà. On aura le temps d'y revenir sur ce dernier point. Mais voilà, on termine par cette note positive. C'est le gros, gros carton du week-end dernier. Et c'est le record absolu de The Turf, avec plus de 50 000 vues maintenant, seulement grâce à la vidéo avec les entraîneurs de Gallo, qui a été une véritable déferlante. et puis ça a très bien marché, le Criterium, avec Boldigle, le Bourbonnais, le Debriefing qui a bien marché avec Pierre Lévesque. Il a été bon, vous avez trouvé ça très très bon. Et puis voilà. Bon, vous êtes des fidèles, vous savez de quoi je parle. Je vous dis à très très bientôt pour le blog numéro 16. J'espère, j'espère que des bonnes nouvelles d'ici là. Portez-vous bien et restez-nous fidèles. Ciao, ciao ! 1 Sous-titrage ST' 501